Dans l'exercice qui est là, on se donne un groupe g et un élément a de g. Et à partir de là, on définit une application phi indice a, qui dépend de a, qui va de g dans lui-même, et qui a x associé à x. Et la question qu'on nous pose est de savoir si cette application est un morphisme de groupe, et éventuellement de préciser la situation. Donc, j'ai mon application phi indice a, qui va donc de g dans lui-même, et qui a x associé à x. Je vais peut-être un peu agrandir la taille là. Alors, pour répondre à la question, je pourrais bien sûr me référer à la définition d'un morphisme de groupe, c'est-à-dire que phi indice a de x, y est égal à phi a de x, multiplié par phi a de y. Et probablement qu'on va pouvoir répondre à la question. En réalité, le fait d'être un morphisme de groupe est relativement contraignant. En particulier, d'après le cours, on sait que, donc, si phi a est un morphisme de groupe, eh bien, ça entraîne que l'image du neutre du départ, c'est le neutre de l'arrivée. Donc ici, ça veut dire que phi a de 1g, c'est 1g. Et qu'est-ce que ça donne si on applique la définition de phi a ? Eh bien ça, c'est a multiplié par 1g, qui vaut donc le neutre de g. Mais a multiplié par le neutre de g, ça fait a, qui est donc égal à a au neutre de g. Donc il apparaît que, nécessairement, si phi a est un morphisme, eh bien a ne peut être que le neutre. Alors, maintenant, regardons ce qu'il en est lorsque, donc, phi a, donc considérons phi a pour a égale le neutre de g. Qu'est-ce que c'est que phi a dans ce cas-là ? Eh bien, c'est l'application qui a x, associé à x, c'est-à-dire 1g x, c'est-à-dire, donc, x. Donc il apparaît que phi a, c'est l'application de g dans g, qui a x, associé x, donc il apparaît que phi a est l'identité de g. Et on sait bien que l'identité de g, c'est écrit dans le cours, est un morphisme de groupe. Donc finalement, la réponse était la suivante. La réponse, c'est plutôt non. A priori, ce n'est pas un morphisme de groupe, sauf si a est égal au neutre de g, et auquel cas, phi a est l'application identique.